je sais pas si on voit bien sur la gopro si on voit bien le débit salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo dans laquelle je vous fais la présentation d'un humidificateur connecté de la marque switch bot j'ai déjà fait une vidéo concernant cette marque il y en aura d'autres qui vont suivre parce que switch bot m'a envoyé différents produits et aujourd'hui je vous présente donc cet humidificateur connecté ce qu'on va faire dans la vidéo ici c'est qu'on va faire une présentation un unboxing une installation du produit via l'application switch bot et puis ensuite on va voir comment ça fonctionne donc sans plus attendre on va procéder à l'ouverture du package je m'intéresse pas plus longtemps que ça au carton en lui-même étant donné que comme vous le voyez il n'y a pas vraiment d'informations qui sont reprises dessus dans le premier carton on découvre un autre carton qui est tout sincèrement pas beaucoup plus intéressant que le précédent vu qu'il ya les mêmes annotations qui sont prises dessus et puis bien on découvre tout simplement au dessus un petit guide d'utilisateur tout simplement je vais l'incliner vu que on voit pas tout donc ici on a la prise secteur tout simplement qu'on vient connecter ensuite à l'appareil on a différents adaptateurs ici pour les royaumes unis l'angleterre il me semble et on a ici prise europe classique alors on a différents éléments ici il me semble que qu'il s'agit d'un filtre il va falloir l'assembler nous même le carton est déjà vide et comme ça vous voyez tout simplement à quoi ça ressemble alors ça peut paraître relativement imposant maintenant je trouve que c'est relativement épuré à savoir qu'il a un réservoir de 3 litres et demi donc réservoir d'une grande capacité pour un humidificateur de cette taille on a un simple bouton ici sur le devant et puis j'imagine ici la petite buse par laquelle va passer l'air humidifié en tout cas maintenant je vais m'intéresser tout simplement au guide utilisateur voir un petit peu comment tout s'installe et puis on reprendra la vidéo dans laquelle je pourrais vous expliquer on va faire un petit peu le tour de l'appareil à savoir donc ici qu'on a un simple couvercle voilà qui va permettre de diffuser tout simplement l'humidité dans la pièce couvercle on peut remettre tout simplement de cette manière on a donc comme je l'avais dit un réservoir de trois litres et demi donc est quand même assez conséquent tout en gardant quand même un design relativement correct on a ici un filtre alors cette pièce là quand vous le recevez la première fois il va falloir la lancer pendant près d'une minute entre 30 et 30 secondes et une minute pour le rincer tout simplement et le filtre il vient se placer dans le fond du réservoir de cette manière là donc ça juste après j'irai le rincer forcément j'ai des gants de main ça n'aide pas donc le réservoir on peut l'enlever voilà à quoi ça ressemble on remet très facilement alors le réservoir quand on veut le remplir et bien soit on va directement au robinet chercher l'eau ou soit on vient tout simplement déverser l'eau par le dessus on a l'accès ici à une petite trappe alors ça c'est optionnel totalement optionnel si des personnes aiment bien vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour diffuser une odeur en plus d'humidifier la pièce donc ça peut être sympa pour les personnes qui aiment bien alors le gros bouton ici et tactile en fait il va diffuser une lumière et en fonction la lumière qui sera affichée ici sur le petit anneau ça voudra dire que l'humidificateur est en mode lent en mode médium ou en mode rapide donc il y aura de plus en plus d'humidité voilà tout ça peut se régler bien sûr tout ça peut se régler aussi via l'application mais peut aussi se régler automatiquement si vous disposez d'un thermomètre switch bot connecté donc il est possible de lier l'humidificateur donc forcément on le lit à l'application switch bot et en plus si vous voulez le lier en plus un thermomètre et bien c'est tout à fait possible il existe des thermomètre de la marque switch bot qu'on lit également à l'application donc ça c'est tout à fait possible de le mettre de en mode en mode automatique tout en ayant un thermomètre qui soit lié à l'application et à l'humidificateur donc ce que je vais faire en premier temps c'est aller rincer abondamment le filtre comme il est préconisé dans le guide d'utilisateur donc comme prévu je viens de rincer abondamment pendant 30 40 secondes le petit filtre ici que je viens de placer dans le fond du réservoir a priori ça il faut pas le faire il faut le faire uniquement une seule fois juste la première fois et puis bien je vais tout simplement remplir mon petit réservoir évidemment je vais essayer de pas mettre de la flotte partout parce que sur mon beau bureau en bois ça risque de faire des dégâts alors je pense que pour la vidéo le remplir comme ça d'un litre et demi c'est largement suffisant donc je vais mettre ici le bouchon on va l'appeler comme ça je vais assembler la prise donc forcément ici j'ai une prise de ce type que je viens simplement clipser aussi simplement que ça je vais raccorder sur le secteur et puis on fera tout ce qui est configuration sur le smartphone mais apparemment c'est relativement intuitif donc donc ça devrait aller assez vite je sais pas si vous venez d'entendre mais il vient d'y avoir un petit bip donc j'imagine que quelque chose s'est enclenché alors ça c'est marrant je sais pas si vous voyez mais directement il se met en route et à de la fumée qui sort de l'air humide voilà l'effet sympa donc là j'imagine qu'on est en mode en mode fort donc je vais diminuer un petit peu comme on voit le bouton est tactile alors en mode automatique s'il est pas relié à l'application dès que l'humidité sera inférieure à 45% a priori l'appareil se met en route de manière automatique mais évidemment tous ces réglages peuvent être faits via l'application donc là je viens d'éteindre je rallume voilà on a déjà de l'air bien humide qui sort en tout cas et les faits avec la petite fumée est bien sympa en tout cas ouais c'est vraiment ce qui les j'aime bien je sais pas si on voit bien sur la gopro si on voit bien le débit qu'il y a mais vraiment vraiment assez important il ya des petits nuages un peu partout dans la pièce ce qu'on va faire maintenant c'est installer le modificateur sur l'application donc voilà j'ai un compte switch bot j'ai l'application qui est déjà installée donc je vais mettre en route l'enregistrement vidéo sur le smartphone pour que vous puissiez suivre tout ça avec moi donc très simplement je vais sur l'application switch bot j'ajoute un produit et on va voir tout simplement si de manière intuitive ça peut se faire rapidement je retrouve l'icône humidifier donc je clique dessus commencer l'accouplement presser longuement le bouton marche pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter 1 2 voilà ça clignote c'est nickel puis je tape sur suivant et puis visiblement la connexion se fait comme l'indique l'application donc là tout simplement je vais renseigner mon réseau wifi donc j'ai indiqué le mot de passe tout simplement mon réseau wifi pour qu'il puisse pour que l'humidificateur puisse le connaître tout simplement et puisse se connecter au réseau suivant erreur mode passe ah ouais d'accord ok hop je recommence bon j'imagine que là ça devrait fonctionner tentative de connexion à votre routeur voilà wifi connecté donc ni bingo nickel j'allais dire ne jamais enregistré et voilà donc on a accès directement à l'humidifier l'humidificateur on peut choisir on va voir un petit peu ce qu'on peut faire ok donc on peut choisir de passer en mode automatique en mode 1 2 ou 3 donc de plus ou moins fort donc ça c'est sympa alors on peut aller dans des réglages quand même plus poussé paramètres du son programme lumière ok on peut même désactiver la lumière du voilà si on utilise ça dans sa chambre la nuit et c'est si on est vite dérangé par les leds on peut désactiver la lumière on peut également désactiver les petits bips qu'on entend donc ça c'est pas trop mal et puis on peut programmer pour régler des tâches c'est ça et donc en fonction de l'heure on peut choisir les jours et définir à quelle intensité on veut que l'humidificateur fonctionne ça c'est sympa alors faut savoir qu'avant cette application n'existait qu'en anglais qu'ils ont fait des efforts de traduction je dis bien des efforts parce que c'est pas c'est pas forcément nickel voilà donc comme ça vous aurez bien un petit peu au niveau de l'application comment ça fonctionne on va voir un petit peu des scènes aussi et les scènes justement ça va vous permettre de lier un thermomètre avec un humidimètre qui va pouvoir s'enclencher enfin qui va pouvoir enclencher l'humidificateur pour pour qu'il humidifie l'air en fonction de l'humidité qui est détecté par le par le petit capteur ici voilà donc tous les cas le produit est joli vous voyez que ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien c'est un humidificateur classique ainsi ce n'est qu'il est qu'il est connecté vous pouvez le diriger à distance alors pour justement le régler vraiment à longue distance si vous n'êtes pas à la maison il faut absolument investir dans un hub mini de chez switch qui va vous permettre de connecter tous ces appareils à vraiment à votre routeur et de pouvoir les diriger depuis votre 4g si vous êtes à 20 km de la maison vous pouvez gérer tout ça mais pour ça il faut le petit élément le petit boîtier le hub mini voilà j'espère que comme d'habitude cette petite vidéo vous aura plu je vous mets tous les liens en description pour retrouver ces produits au meilleur prix je vous mets les liens en cyber switch bot je pense que vous avez moins 10% voilà si ces produits vous intéresse en tout cas je ne pensais pas qu'ils aient des humidificateurs mais ils font un tas de choses super sympa un tas de choses connectées en tout cas qui facilite qui facilite la vie voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut